bonjour et bienvenue dans cette interview les artisans du bonheur où je suis heureux d'accueillir aujourd'hui elizabeth guéguen qui est énergéticienne holistique niji on va découvrir tout ça mais avant de commencer comme d'habitude je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview au plus grand nombre voilà pour faire connaître notre artisan du jour et puis je te rappelle aussi comme d'habitude que tu peux soutenir les interviews les artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo et aussi dans cette même description comme d'habitude il ya tous les moyens utiles prendre contact avec notre artisane du jour elizabeth ici présente et de ses super talent voilà j'ai fait mon speech habituel elizabeth bonjour comment vas-tu alors bonjour fred je te remercie de faire les vidéos de mettre en avant en fait tous les thérapeutes effectivement ça ça peut nous aider et puis ça fait très plaisir en fait de parler de soi et même si bon j'avais prévu de le faire mais bon avec une personne en visio et en discussion c'est beaucoup plus facile en fait donc voilà je te remercie beaucoup et avec plaisir je vais te raconter un peu raconter un peu le déroulement de ma vie et ce que je fais en tant que praticienne énergéticienne et puis voilà donc j'ai d'autres capacités mais bon on va rester sur énergéticienne super ben moi j'ai hâte de découvrir ça justement on va commencer tout de suite est-ce que tu peux nous dire te présenter brièvement déjà pour commencer d'accord bon j'ai 36 ans donc voilà j'ai trois enfants un de 14 un de 7 un de 6 que des garçons j'ai eu cette chance là et donc je suis chimiste on va dire en cdi en semaine en tant qu'analyste de parfum et de matières premières les huiles essentielles ou synthétiques donc en fait j'ai été amené à être chimiste parce que je savais au plus profond de moi qu'il fallait que j'aille dans le domaine du bien-être et de la santé et j'aimais beaucoup la chimie on va dire au lycée et je me suis dirigée vers cela les parfums j'adore tout ce qui est odorant et j'ai eu la chance de pouvoir faire une école à Versailles réputée qui travaille dans le monde du parfum et j'ai trouvé après un travail dans cela et je suis vraiment reconnaissante vers l'univers d'avoir pu faire ce travail là qui est très vraiment à l'aise reposant agréable voilà pas stressant j'adore franchement j'adore mais bon maintenant je sais que l'univers m'amène vers un autre chemin celui de la route énergéticienne et de la guérison vraiment j'aime beaucoup en fait je suis tombée sur c'est Victor Hugo qui disait le bien que l'on fait parfume l'âme et cela ça a résonné totalement en moi en fait je me suis dit pendant dix ans j'ai cherché à créer des parfums analyser des parfums pour on va dire le corps physique et maintenant je suis amenée à parfumer l'âme donc voilà j'aime beaucoup j'aime beaucoup c'est super c'est une suite logique finalement quoi exactement donc voilà j'aime beaucoup cela et donc du coup pour l'instant je reste chimiste parce que je viens juste de commencer le milieu entrepreneur que je je côtoie et pas facile de voir se lancer de se lancer et d'avancer de ses propres ailes mais je commence à avoir vraiment confiance en moi et je suis dans l'acceptation donc voilà j'accueille vraiment tous ceux qui veulent que je les aide et aller mieux dans leur vie et je ferai le de mon possible en fait vraiment pour les aider donc voilà donc c'est le but ok ok est-ce que tu peux nous décrire justement ton métier qu'est-ce que c'est que énergéticien holistique c'est quoi ça ? alors l'énergie éthicienne en fait ah ça marche ouais j'ai eu une mise à jour désolé j'ai eu un an alors énergéticienne en fait en gros Nidji c'est c'est Sylvain Mira qui a comment on va dire créé ce système là et en fait donc c'est il y a un peu de Reiki il y a un peu de Kikon des choses comme ça et en fait c'est un système qui permet on va dire que quand la personne elle vient donc elle nous explique son mal et donc on va faire un scan énergétique donc on va visualiser l'aura on va voir si elle est décalée là où c'est faible en énergie et qui pourrait expliquer en fait le problème que la personne elle a que ce soit en dépression, fatigue voilà donc on fait un scan donc on rétablit l'énergie on replace on ouvre les chakras donc après je recherche des flèches énergétiques c'est à dire quand on peut être blessé émotionnellement des pics qu'on a reçus de tout genre en fait et du coup ça crée des flèches des trous au niveau de l'aura et du coup l'énergie elle s'en va et certaines personnes peuvent ressentir en fait des douleurs précises là je sais qu'en fait elles ont une flèche donc voilà alors les flèches elles peuvent être situées sur plusieurs strates donc tu as le corps physique éthérique émotionnel mental spirituel mais tu peux aller un peu plus loin et en fonction de la douleur donc sur les premières séances on fait vraiment un nettoyage je fais une décharge aussi j'enlève en fait les toxines donc voilà on ressent quand je fais ça que les personnes elles ressentent en fait toute la lourdeur dans leurs mains toute l'énergie négative qui s'en vont en fait c'est vraiment une étape très importante parce que là on ressent en fait toute cette négativité qu'on a eu sur nous c'est très lourd il y a certaines personnes qui font un petit peu des vapes je leur dis on s'assoit ne t'inquiète pas ça va aller mieux après une fois que tu as tu as enlevé tout ça derrière on va pouvoir travailler et remettre de l'énergie positive et tu tu vas tu vas le ressentir donc c'est ce que je fais voilà dans les évacuation par les mains d'accord donc voilà bon après il y a d'autres petites techniques que je peux expliquer aux gens qui peuvent qui peuvent après continuer à faire les décharges chez eux tu leur donnes des astuces comme ça entre deux séances pour qu'ils puissent rester dans cette dynamique et bien sûr qu'ils ne reviennent pas me voir tout le temps mais qu'ils prennent conscience en fait qu'ils ressentent l'énergie j'essaye certaines personnes elles n'y arrivent pas au début mais je suis confiante je suis vraiment confiante je veux vraiment qu'ils 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 ressentent l'énergie qu'ils prennent conscience et tout ça en fait voilà donc donc j'enlève les flèches déjà ça c'est elles ressentent les personnes des fois il suffit que j'en enlève une elles se sentent tirées elles se sentent tirées comme si tu m'as enlevé quelque chose ça peut faire cet effet là déjà ça ça prend 30-40 minutes à faire ça parce que les gens en général la première séance ils ont beaucoup de flèches une fois qu'on enlève les flèches du coup on ponce et l'énergie revient petit à petit donc on appelle ça l'homéostasie du corps revient petit à petit on met une petite fontaine de chi pour pas trop parce que voilà certaines personnes en fonction de l'âge vont faire super attention au niveau du coeur le coeur on met des parenthèses au niveau du coeur donc voilà après la première séance on regarde aussi les organes les viscères tout ça en général c'est toujours l'estomac le centre qui est vraiment très touché on sait que au niveau de l'estomac tout ça c'est les autres tout ce qu'il voulait avec les autres donc voilà je fais beaucoup de choses comme ça après en général il faut 2-3 séances 2-3 séances pour vraiment se ressentir bien et il faut espacer 3 semaines à 4 semaines en fonction des séances donc voilà parce qu'une fois que la personne elle rentre chez elle elle a un petit phénomène on appelle ça de purge c'est-à-dire qu'elle continue de se purger elle peut avoir des effets de vomissement de cauchemar de voilà ça continue à sortir en fait tout ce mal-être là et après bon 2-3 jours et et après bim il y a une grosse énergie ça fait exponentiel et et voilà en fait en gros au niveau de la séance ça fait un peu ça ou diarrhée aussi j'avais oublié mais bon c'est c'est je veux dire c'est pas obligatoire mais ça peut arriver donc ça peut arriver ouais ça peut arriver c'est la réaction du corps c'est ce qui est tout à fait normal c'est vraiment une comme on dit le mal à dit c'est c'est une expression de soi justement c'est bien la preuve qu'il y a des choses qui doivent être nettoyées qui sont en train de se nettoyer si j'essaie de l'expliquer autrement pour ceux qui me regardent qui pourraient dire voilà mais attends je vais pas aller la voir je vais être malade j'ai commis non non en fait c'est tout l'inverse c'est vraiment le corps qui exprime des choses parce que c'est un nettoyage de l'intérieur vers l'extérieur donc une fois que c'est sorti bah c'est plus dedans donc ça va beaucoup mieux après on peut laisser la place à cette super énergie comme tu dis où est-ce que bah 3-4 jours après broum ça explose et là waouh on va bien et on s'ouvre à d'autres choses j'imagine ce qui conduit à la prochaine séance où est-ce qu'on est disponible pour accueillir cette autre chose c'est ça ? oui après les prochaines séances elle ne fait pas cette partie-là de purge ne se fait pas parce qu'elle a été faite en fait les prochaines séances on va plus en profondeur on va aller chercher vraiment bah des flèches qu'on n'a pas vu la première fois parce qu'au début on a enlevé les grosses flèches donc on va se concentrer sur les petites flèches après bon bah j'envoie beaucoup plus d'énergie j'ai d'autres techniques en fait qui permet d'ouverture de portes énergétiques pour pouvoir recevoir les messages divins le flux divin tout ça vraiment se connecter après je consolide le tout et et puis après la personne elle repart en confiance totale avec elle en fait c'est ça le but c'est vraiment en fonction de de comment la personne elle est arrivée mais en général cinq séances pas plus suffisent après quand je parle de grosses maladies telles que cancer sclérose en place tout ça c'est vraiment un suivi en fait dire ça ça se ça se ça se mesure pas dans le temps c'est c'est pas dans le temps et quand ces personnes elles viennent avec ces pathologies là j'y vais vraiment beaucoup doucement parce que si j'envoie de l'énergie dans les zones on appelle ça nocif ça risque d'exploser encore plus donc c'est pour ça qu'il faut faire super attention et je demande toujours aux personnes est-ce que vous avez un cancer ou pas j'ai des techniques énergétiques où je peux questionner sur la personne s'il y a la telle ou telle maladie mais de toute façon je le ressens je le ressens je le verrai donc mais bon j'aime bien toujours discuter avec les personnes pourquoi elles sont amenées à venir me voir des choses comme ça quoi bref il faut faire super attention super attention tu sais faire attention justement et tu as cette subtilité cette attention du pot subtil justement qui permet comme tu l'as dit même si la personne n'exprime pas oralement quelque chose qu'elle a en elle parce qu'elle n'en a pas conscience tout simplement toi tu sais l'identifier et donc voilà tu sais prendre ses précautions de toute façon c'est ça oui oui et moi j'ai cette particularité là c'est que avant de faire ma formation je me suis connectée avec mon âme et ça a été très 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 fort en fait je me suis ballée deux semaines avant de faire la formation je suis allée au salon zen à Paris en octobre 2020 pour justement aller rencontrer d'autres thérapeutes et je cherchais un pendule aussi en même temps et je me suis dit tiens pourquoi pas aller voir il y a diverses pratiques il y aura peut-être une qui m'intéresse un peu plus que les autres mais je m'étais déjà engagée dans cette formation là d'énergéticienne et je ne connaissais rien du tout mais rien du tout au niveau subtil j'étais honnêtement je ne croyais que au bien et au mal avant je ne connaissais pas les archans je ne connaissais pas Dieu je mais voilà je suis d'origine chrétienne catholique polonaise donc voilà on sait que là-bas qu'on est beaucoup croyants mais je n'étais pas à ce point dans la religion pour moi c'était vraiment il existe le bien et le mal point parce que je voyais très bien qu'il y a des gens ils peuvent faire du bien et ils peuvent faire du mal donc une fois qu'on voit on peut croire maintenant j'ai compris que vois ce que tu crois avant les gens ils croient ce qu'ils voient maintenant c'est l'inverse et là je vois la vie différemment grâce en fait à cette comment dire cette rencontre que j'ai pu faire dans le salon et donc en fait j'ai atterri dans un stand tibétain et je ne pouvais plus partir je n'ai pas compris j'étais là et je ne bougeais plus je dis bah ouais ok pourquoi tu es là je regardais les bols tibétains ça m'attirait j'avais envie de tous les utiliser mais je me suis dit le monsieur du stand il ne va pas aimer donc j'étais là comme une enfant je me sentais je ne sais pas super bien et après à un moment j'étais attirée par des plaquettes sacrées c'est des plaquettes comme ça d'accord et je ne sais pas pourquoi j'étais intéressée et du coup j'ai commencé à poser la question qu'est-ce que c'était parce que je voyais qu'il y avait des gens qui défilaient et qui en prenaient 4, 5, 6 plaquettes comme ça qui vaut 50 euros et en 5 minutes et je me suis dit qu'est-ce qui se passe il y a un truc quoi c'est c'est moi je veux savoir j'étais tellement attirée je ne comprenais pas donc le monsieur du stand il m'a pris par la main il m'a fait le pendule et puis il y avait plusieurs plaquettes sacrées et qu'il m'a dit que j'étais vraiment quelqu'un de particulier exceptionnel parce que j'étais connectée au dieu Shiva à Nouman que j'étais thérapeute plein de choses et après il m'a regardée il m'a dit attends je vais te faire quelque chose avec toi donc il ne me prend pas la main et il me met devant le tanka qui est derrière moi né à né tu vois et il me dit tu regardes le tanka et je lui dis qu'est-ce qu'il est en train de me faire là je ne le comprends pas et du coup pendant 3-4 minutes je regarde le tanka je me dis bon je vois une personne avec des mains je vois je vois la mère derrière je vois elle tient quelque chose je dis qu'est-ce qu'il veut que je fasse je ne comprends pas et là au bout de 3-4 minutes il revient me voir il me dit ça va je fais bah ouais et après il me dit tu ressens quelque chose je dis non et dès qu'il est parti au bout de 10-20 minutes j'ai commencé à tanguer tu sais de gauche à droite comme ça je sentais en fait une énergie qui me qui me basculait tu vois et après j'étais en avant en arrière comme ça et je sentais une force et je dis c'est trop bien je dis qu'est-ce que c'est je me sens super bien qu'est-ce qui se passe et tout je commençais à à faire ça après je faisais des ronds comme ça sur moi-même et je ne pouvais plus contrôler je laissais faire mais je me sentais bien et à un moment il me retourne j'étais d'autant qu'à et là je commence à danser comme ça comme ça comme les indiens tu sais et j'ai commencé à hurler et à crier dans le salon et les gens ils ont dû fêter avec un câble et j'ai fait et je pleurais de joie je disais c'était trop j'ai ressenti une force bon il y en a ils me disent que c'est la Kundalini mais je ne sais pas ce que c'est mais c'était trop bien j'étais en trance comme ça et après un moment je l'entendais il récitait quelque chose et je sais qu'il récitait un mantra c'est qui m'a dit par la suite de réciter et c'était tellement puissant tellement violent et waouh waouh c'est par rapport à un orgasme c'est un million fois plus vraiment c'est pouh voilà c'est comme un éclair c'est je ne sais pas c'est pas c'est bon c'est positif et du coup je me suis assise et j'étais encore comme ça et après il y avait une autre personne à qui il avait demandé de faire ça parce qu'il avait remarqué qu'il était thérapeute par contre elle, elle a tellement flippé quand elle m'a vu qu'elle a arrêté elle a dit on va se calmer et après du coup elle était là elle posait des questions et puis moi j'écoutais aussi elle parlait de Bouddha tout ça elle disait pourquoi il y a des Bouddhas positifs pourquoi il y a des Bouddhas qui font de la grimace et tout je l'écoutais et à un moment il disait à la fille tiens regarde ce Bouddha là il est gentil et tout tu vois il sourit et moi je fais quoi je regarde le Bouddha et à un moment je n'ai pas compris je me mets à genoux devant le Bouddha et je suis comme ça je lui fais je suis désolée je suis désolée je faisais ça au Bouddha je fais mais merde qu'est-ce qui m'arrive je me suis mis par terre la tête par terre contre le front le front par terre et je priais et je disais je suis désolée je dis mais je ne comprenais pas je ne comprenais pas ce qui m'arrivait en fait et du coup il m'a relevé et puis il a dit en fait c'est quelqu'un qui est sincère et qui est pur je dis mais ça ne répond toujours pas en fait à ma question pourquoi j'ai fait ça bon par la suite j'ai compris j'ai compris mais au début c'était bizarre c'est une sacrée expérience ouais carrément donc je suis repartie avec le Tanka j'ai pris deux tablettes sacrées je suis repartie avec un budget je ne me tendais pas à acheter tout ça mais c'était tellement puissant que je ne me voyais pas partir sans en fait je sentais une relation une connexion et par la suite on m'a expliqué que c'était mon âme qui avait reconnu en fait le Tanka que dans une de mes vies antérieures j'ai dû travailler avec le Tanka et donc il m'a expliqué qu'est-ce que je devais faire et je ne suis pas retournée tout de suite devant le Tanka parce que j'ai un peu flippé mais au bout de 3-4 jours j'y suis retournée et en fait ce qui s'est passé c'est que donc je me connectais je me connectais comme ça avec mon âme et c'est mon âme qui fait mes mains bougent toutes seules et en fait en gros soit je me nettoie soit je fais des choses énergétiques soit j'évolue voilà en gros c'est ce que je fais et maintenant je n'ai plus besoin du Tanka pour le faire je vais dans la nature je me connecte et je le fais donc voilà dès que je sens un mal bim je me connecte je nettoie comme ça donc voilà j'ai eu cette particularité là où j'ai pu me connecter avec moi-même mon moi profond et quand j'ai pu faire en fait ma formation d'énergéticienne j'ai expliqué ça à la personne et elle m'a dit que j'étais très très haut élevé il va falloir que je travaille l'ancrage voilà pour redescendre un petit peu et je lui dis mais moi je ne veux pas redescendre on est tellement bien là-haut c'est fou c'est des sensations c'est je me sentais comme Dragon Ball Z vraiment c'est c'est incroyable j'envoyais de l'énergie comme ça sur les gens et les personnes qui étaient là sur qui je m'exerçais elles ressentaient elles disaient quoi tu fous j'ai dit bon il faut que j'y aille doucement quoi et et maintenant je fais quand je fais un soin je me connecte avec mon âme parce que je sais que mon âme elle va faire comme il faut elle va envoyer la dose d'énergie qu'il faut elle va travailler sur les zones qu'il faut et je laisse faire donc oui effectivement j'ai appris des choses en tant qu'énergéticienne des techniques que je fais mais quand je vois que ça ne suffit pas et bien je me connecte à mon âme et elle va aller chercher ce qui ne va pas donc j'ai remarqué ça en fait donc c'est pour ça que maintenant je suis dans l'acceptation et dans la confiance donc voilà et puis au fur et à mesure depuis octobre il s'est passé d'autres choses encore et j'ai au début quand j'ai fait ma formation j'étais tellement folle que je voulais faire des soins sur tout le monde j'avais pas compris qu'il fallait se protéger et en fait ouais et bien j'ai bien compris la son j'ai bien compris la son il y a un moment en fait je commençais à me regarder dans le miroir et je grimassais je faisais des grimaces je tirais la langue je me dis ça va pas du tout et et du coup j'ai fait mes techniques de énergéticienne je me suis déchargée un max mais ça n'a pas suffi ça n'a pas suffi parce que je me fatiguais pendant 2-3 jours je faisais ça tout le temps tout le temps j'avais fait de j'avais fait un bain de sel je m'étais j'avais pris de la douche j'ai demandé à la douche de me purifier j'ai fait tellement de choses la sauge et tout ça marchait pas je ressentais toujours le mal en moi et puis il y a d'autres thérapeutes qui voulaient m'aider ils m'ont dit si tu veux on le fait t'as juste à payer le temps je dis non 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 j'ai fait ma connerie je sais enlever le mal des gens je vais le faire sur moi ça va prendre le temps qu'il faut mais je vais arrêter de faire des soins sur les gens et je vais enlever tout ce que j'ai récupéré et à un moment j'étais épuisée j'en pouvais tellement plus que je me suis mis à genoux et imploré en fait mes guides mes ancêtres tout ce qu'il y a là-haut s'il vous plaît aidez-moi pour enlever tout ce qu'il y a sur moi parce que j'ai commencé à en avoir marre et j'étais fatiguée et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré les archanges et que j'ai commencé à entendre des choses et ça c'était waouh c'était waouh donc en fait je me dis que cette expérience-là m'a permis de rencontrer les archanges et de développer ma claire audience ou je ne sais pas comment on dit mais voilà de recevoir des messages et du coup j'ai c'est Gabriel qui est venu au début et au début je flippais un peu parce que j'entendais quelqu'un qui venait qui faisait quelque chose et j'ai questionné je ne sais pas j'avais envie de questionner et j'ai entendu c'est Gabriel et quand ils viennent les archanges c'est une voix tellement douce et voilà on a tellement et j'ai pleuré à ce moment-là quand j'ai entendu c'était Gabriel tellement il m'a fait un soin je souffle dans le sol en fait quand j'enlève moi mon énergie négative et après j'ai entendu il y a Raphaël qui vient je prends le relais et voilà voilà comment j'ai rencontré les archanges et donc j'étais super contente et après cela deux jours après j'ai commencé à entendre des défunts là c'était pas pareil c'est pas la même pas la même chose donc ça m'a fait bizarre au début et surtout que ça m'est arrivé sur mon lieu de travail j'ai un peu flippé je commençais à courir dans tout le labo c'est bon heureusement que j'ai des collègues de travail qui sont super sympas ou vertes qui me connaissent depuis dix ans parce que si elle me connaissait pas elle me dirait que j'étais folle en fait et du coup je m'en rappellerai toujours la première fois je dis ça va pas ça va pas ça va pas je lui fais il y a quelqu'un elle me lâche pas elle est ça va pas et la rencontre elle s'est faite en fait en gros j'ai une copine de travail qui m'a qui a montré une vidéo de sa chambre parce qu'elle venait de refaire sa chambre et en fait il y a un moment de sa pièce où il y avait la vidéo qui passait et j'ai fait comme ça j'ai pas compris et elle me dit ça va je dis ouais je sais pas j'ai un truc dans ta télé j'aime pas du tout j'ai pas compris je me sentais pas bien et après donc je regarde encore la vidéo et je repasse devant la télé et j'ai jeté le téléphone et elles ont pas compris et à ce moment là j'ai commencé à courir partout je dis ça va pas ça va pas ça va pas et après un moment le défunt il avait pris mon corps et s'est mise à parler à ma place et du coup mes collègues elles comprenaient pas elles disaient mais t'es pas normal Elisabeth t'es pas comme d'habitude et après je commence à dire mais c'est pas Elisabeth et là elles ont commencé à flipper et puis j'étais là j'étais en train de dire s'il vous plaît aidez-moi je veux juste partir donc ça va c'était un défunt qui était qui voulait partir vers la lumière et du coup j'ai réussi à récupérer mon corps et j'ai commencé après à l'écouter à dire tout ce qu'elle voulait et en fait elle expliquait qu'elle voulait partir de chez elle parce qu'elle en avait marre d'être là-bas et je lui ai dit écoute je sais pas comment on peut faire je dis on met une bougie et puis demande je dis c'est bizarre il y a deux jours j'ai parlé aux archanges peut-être demande aux anges de l'aider à partir je sais pas c'est bizarre qu'elle est chez toi et ce qui s'est passé c'est que je suis rentrée chez moi et il y avait le défunt qui était là qui me suivait qui me lâchait plus et qui me parlait qui me parlait qui me parlait et je fais pourquoi t'es là retourne chez ma collègue laisse-moi tranquille et en fait heureusement qu'il existe des groupes Facebook où on peut parler librement de tout ça et ça m'a beaucoup aidée parce que du coup j'ai compris que j'étais une faceuse dame aussi donc ça ce sont des capacités que les guérisseurs entre guillemets ils ont en fait on a toutes ces capacités-là qu'on a et que voilà donc après j'ai juste demandé tout bêtement j'ai fait comme ça avec l'intention j'ai demandé aux archanges de m'aider à faire partir la dame et j'ai laissé mes mains faire mon âme faire et elle est partie je n'ai plus jamais entendu après pendant deux semaines j'ai eu un défilé de défunt j'ai dit bon j'ai pas j'ai pas envie de faire ça toute ma vie et ça s'est calmé et au début j'en avais plein 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 pendant un mois et après ça s'est calmé et puis j'ai essayé à essayer de protéger ma maison pour que j'ai pas un défilé de défunt à la maison donc ça s'est ça s'est calmé et puis j'en ai eu un l'occasion d'apprendre justement à se protéger plus encore voilà à détendre ces protections c'est très intéressant très réussissant je cherche tout le temps à me protéger donc j'ai acheté des pierres j'ai j'ai mis des coquillages j'ai mis du sel devant mes fenêtres à côté de mon lier partout je voilà je continue perpétuellement à me protéger et et puis je sais plus ce que je voulais dire ah oui il y en avait un à un moment j'avais tellement bien protégé ma maison qu'une fois j'étais en train de laver mes fenêtres et je me suis retrouvée dehors et là il y a un défunt il est venu me parler et je l'ai senti un peu arrogant et et comme moi je je suis bon de nature gentille je lui dis elle me dit c'est toi la pasteuse dame et je lui fais oui pourquoi et il me dit ah bah c'est pour partir vers la lumière mais je sentais son arrogance je dis bon ok il n'y a pas de problème je fais tes précèdes il me dit oui je fais bon bah j'arrête de laver mes fenêtres et tout je rentre chez moi je me pose dans la cuisine et puis j'appelle les archanges et et je vois en fait qu'il n'y a rien qui se passe il n'y a pas l'ouverture en fait et après je me pose et puis je je parle au défunt et je sais qu'il est sur la terrasse qu'il n'est pas chez moi je lui parle et puis je lui dis en fait t'es venu pourquoi parce que je ne comprends pas t'es il n'y a pas l'ouverture qu'il se passe en fait il n'y a pas de je veux dire les anges ils ne sont pas venus chercher il y a un quelque chose t'es venu pour autre chose il me dit oui en fait je suis venue pour te dire d'arrêter d'aider les gens je lui ai fait je fais ce que je veux mon coco là j'ai commencé à m'énerver je lui ai fait mais attends tu dis moi ici là les humains ils me font pas chier et toi t'es qui toi et j'ai commencé à être agressive et vraiment je lui ai dit non mais tu lui dis tu dégages je lui ai fait je fais ce que je veux je lui ai dit mon père ma mère ne m'a pas fait chier ma mère ne me fait pas chier j'ai toujours fait ce que je voulais dans ma vie et là j'ai commencé à déballer 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 et je crois que ça l'a tellement surpris qu'il a pu reparler et puis je sais qu'il était toujours là et je lui ai dit dégage quoi je fais mais attends et là j'ai compris en fait que je pouvais me faire attaquer agresser normal comme ça gratuit donc j'ai eu qu'une fois l'expérience mais ça ne s'est pas renouvelé en fait donc je pense qu'ils ont voulu me faire peur ou je ne sais pas qui c'était mais bon je ne les vois pas encore et je ne veux pas les voir peut-être plus tard mais pour l'instant je les ressens je les entends et voilà c'est déjà pas mal mais bon donc après voilà qu'est-ce qui s'est passé d'autre à un moment à un moment je ne voulais je ne voulais pas en fait continuer parce que je me suis dit que ça ça perturbait trop ma vie parce qu'au moment je ne faisais que ça c'est-à-dire me purifier méditer ça prend énormément de temps je voulais en fait consacrer plus de temps à ma famille et à mon mari et j'ai commencé à dire que je ne voulais pas avoir ce je n'acceptais pas cela ce que je on me demandait de faire et par la suite ça a pris une semaine je crois petit à petit j'ai eu des synchronicités ils m'ont expliqué qui j'étais j'avais besoin de comprendre en fait parce que jusqu'à maintenant je ne comprenais pas pourquoi il m'arrivait tout ça et ça a mis au moins un bon mois c'était le mois de décembre où vraiment j'ai eu plein de questions et j'ai eu toutes mes réponses par la synchronicité et c'est à partir de là ils m'ont dit il faut que je regardais des vidéos YouTube ils m'ont expliqué pourquoi ça pourquoi qui j'étais ils m'ont expliqué que j'étais à maître 11 que c'était mon chemin de vie de guérisseur que j'étais un guide que j'avais des capacités tout ça mais que vraiment et c'est à partir de mon moment là ils m'ont dit que j'étais une guérisseuse et moi je leur dis c'est pas possible et je leur parlais je leur dis regardez-moi je n'ai rien d'une guérisseuse les guérisseuses c'est les indiens c'est voilà tous ces gens-là les chamelles je dis moi je ne suis pas une guérisseuse et ils m'ont dit si si tu es une guérisseuse et petit à petit ils m'ont envoyé les messages ils m'ont demandé d'acheter des livres je ne sais pas pourquoi spontanément je suis allée à la FNAC j'ai commencé à acheter des livres à commencer à les lire et petit à petit j'ai commencé à croire à croire ce que j'entendais en fait et ce qu'on me disait et au début quand on entend des choses on se dit qu'on est peut-être un peu folle c'est notre imagination je ne sais pas on se parle à soi-même mais non en fait parce qu'après j'ai commencé à regarder des photos des gens je commençais à avoir des ressentis j'avais des messages pour ces gens-là et quand je leur disais écoute j'ai entendu ça ça faisait écho aux gens ça faisait résonance et là je me suis dit ben non en fait c'est pas toi qui imagines t'entends vraiment des choses donc j'étais vraiment dans cette période-là où je me testais et je voulais des réponses vraiment croire vraiment croire à tout ça ça revient à ce que tu disais au début entre ce que je vois et ce que je crois justement oui c'est cette notion de la différence entre je crois ce que je vois et je vois ce que je crois oui et du coup j'ai eu cette période-là et après j'ai eu le Covid en janvier où je me suis sentie vraiment pas bien mal et peut-être que je suis peut-être que c'était le moment où j'étais j'ai compris qu'il y avait une courbe en fait quand on commençait à s'éveiller on suivait une courbe et je suis tombée sur ce schéma-là comme par hasard il n'y a pas longtemps qui a fini par expliquer en fait par quoi je suis traversée c'est-à-dire qu'au début on a un choc après on a j'ai plus trop le dessin mais on ressent des choses après on est dans le déni et après petit à petit on commence l'expérience et après on arrive vers l'acceptation et j'ai fait exactement ce chemin-là pendant les six derniers mois-là j'ai trouvé ça marrant en fait j'ai dit mais c'est vraiment ça c'est une fois que quand on s'éveille on traverse cette période-là en fait et après c'est fini on part sur une nouvelle vie un nouveau chemin c'est voilà et on voit qu'en fait en gros je reçois tous ces messages-là qui m'expliquent et qui me réconfortent en fait vers ce que je suis en train d'avancer parce que je pense que j'ai toujours besoin encore de 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 me réconforter en fait de me dire que oui vraiment tu as cette capacité-là et et confiance en toi et tout le temps tout le temps il y a ce il y a cette réponse-là qui ressort et confiance en toi et confiance en toi et donc du coup maintenant je lâche prise et j'ai confiance en moi et je laisse faire vraiment mais au début ça fait un peu bizarre quand je me sens vraiment quand mes mains elles bougent et tout je souffle sur les gens je fais des choses précises et je me sens vraiment comme une une chamane ou une indienne ou ça fait ça fait flipper mais après au début quand je vois après quand je vois le résultat je fais bon tu t'en fous tu laisses faire et puis ça fait du bien aux gens bah voilà donc maintenant je me prends même plus la tête au début ça fait un peu peur ça fait un peu sorcier tout ça mais après maintenant je me prends même plus la tête parce que j'avais peur de l'image des gens maintenant j'ai plus peur j'ai plus peur en fait donc ouais ouais maintenant j'ai j'ai enlevé ce poids-là de 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 l'image des gens donc maintenant donc voilà mais maintenant il faut que j'apprenne vraiment plus à m'ancrer à à redescendre et et voilà j'ai juste encore cette petite problématique là mais bon rien de méchant ouais ça se travaille ça se travaille ouais ouais c'est ça donc j'ai pas encore tout à fait plus de l'image mais bon j'y arrive tout doucement donc ça va se faire ça va se faire après donc quand j'ai eu cette période-là de questionnement et tout j'ai eu des synchronicités j'ai eu les j'ai eu les chiffres j'ai eu les anges qui m'ont parlé mon ange gardien tout ça j'ai eu tout j'ai tout j'ai j'ai compris qu'après que la numérologie c'était super important mais voilà tout est lié en fait tout est lié tout est lié parce que du coup tu utilises parmi tes outils il y a aussi la numérologie ce qu'on m'a fait comprendre et ce que ce qui m'a aidé à me connaître mais peut-être plus tard oui j'approfondirai la numérologie peut-être pour aider les gens d'accord mais sans plus parce que moi ils m'ont juste fait comprendre que au niveau du calcul de ton chemin de vie ça t'aide en fait à prendre conscience qui tu es donc il y a aussi ton jour de naissance ton mois de naissance ton année de naissance ça c'est une collègue thérapeute qui m'a expliqué mais jusque l'heure il y a vraiment des choses brèves vraiment des choses brèves qui m'ont permis justement de comprendre mais je ne suis pas allée dans l'approfondissement parce que je pense que ce n'est pas ce que je dois apprendre maintenant ouais d'accord c'est juste toi pour toi-même oui c'était pour moi pour me réconforcer en fait que vraiment oui je suis une guérisseuse parce que moi date de naissance le dit parce que voilà beaucoup de choses et donc voilà et ce qui est marrant c'est que j'attire autour de moi beaucoup de guérisseurs à chaque fois quand je parle je leur parle je dis c'est quoi ta date de naissance je calcule je fais ah mais t'es comme moi et en fait je le ressens je le ressens tout de suite en fait ok donc voilà et et donc ce qui s'est passé c'est qu'en février il y a eu Mercure qui est rétrograde et à ce moment-là c'est là où j'ai voulu me lancer et maintenant attends un peu et dès que après fin février là j'ai là j'ai entendu on m'a dit c'est bon là tu peux y aller et quand j'ai commencé à chercher je dis bon qu'est-ce que je fais et du coup j'ai commencé à chercher un cabinet j'ai trouvé tout de suite j'ai dit bon ok j'ai signé tout de suite ça s'est super bien passé le lieu j'aime j'aime beaucoup c'est bien situé il y a d'autres personnes qui travaillent dans le centre il y a qui font du Reiki qui font des réflexologies je ne suis plus trop sûre mais bon il y a un ostéopathe il y a pas mal il y a d'autres techniques aussi et donc moi j'ai décidé de faire ça au début je voulais faire ça le samedi mais il n'y avait plus de place donc du coup j'ai pris le dimanche et et donc après il y a eu le confinement donc du coup j'ai eu pas grand monde et à la suite de ça j'ai fait mon site petit à petit en fait je fais les choses donc voilà je fais de la publicité j'ai fait mes flyers je commence un peu à discuter avec les gens autour de moi et je pense que je suis encore toujours dans l'acceptation de vraiment qui je suis encore et 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 donc voilà essayer de 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 parler avec les gens et tout ça et maintenant je ressens plus au bout de deux mois que j'ai il y a moins de rejet envers les gens parce que les gens au début ils se ils appréhendent un peu mais après au final non ça se passe bien ça se passe bien au début j'avais cette appréhension là et puis au final non ça se passe bien donc non je suis contente je suis contente et plus t'es plus t'es en alignement plus t'es ok finalement avec toi-même avec qui tu es ton rôle si je puis dire ta mission et du coup plus plus encore forcément ce qui va se présenter à toi et aussi en alignement avec ça ouais donc il y aura de plus en plus de personnes qui seront ouvertes à ça qui se présentent à toi puisque tu seras de plus en plus ouverte toi-même à ce que tu es ouais et c'est vrai que pendant cette période-là je dotais encore de moi je me suis dit est-ce que vraiment qu'est-ce que tu peux aider les gens qu'est-ce que tu peux faire parce que moi j'ai cette problématique-là où je n'aime pas en fait apprendre bêtement ce que j'ai fait j'ai encore ce côté scientifique mon côté chimiste en fait qui est là qui dit bah t'as les bases mais essaie de essayer de chercher bidouiller tout ça donc donc voilà donc je suis encore dans cela et et en fait ce qui m'a permis d'avoir encore un peu plus confiance en moi c'était le week-end dernier où en fait je suis partie faire un stage entre guillemets où je suis partie rencontrer d'autres thérapeutes nidji en fait à côté de Toulouse et et donc du coup j'ai pu expliquer tout ce qui m'est arrivé parce que je me suis dit est-ce qu'à d'autres personnes il s'est passé la même chose que moi certaines il y en a deux elles ont dit oui oui moi ça commence je fais ok d'accord moi ça a été très rapide en fait mais parce que j'ai été vraiment dans la confiance et dans l'acceptation donc voilà et et en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai fait des soins là dernièrement sur des gens en photo donc sur mes collègues de travail principalement où j'ai une personne qui passait devant moi qui boitait du coup ça m'a fait de la peine je lui dis si tu veux je te prends une photo et puis je regarde où j'ai fait un soin énergétique le je l'avais vu jeudi le lundi je l'ai revu et personne n'a boité plus je lui dis oh c'est génial c'est magique c'est cool je lui dis bon et dans la semaine qui suit j'ai une autre personne qui passe qui pareil a le même problème bon ben je lui dis écoute si ça t'intéresse j'ai fait ça on recommence ça a marché au bout de deux jours la personne la première personne elle prenait des médicaments donc du coup elle m'a dit ah je pense que les médicaments ils ont marché du coup je dis bon ok d'accord on sait jamais la deuxième personne elle me disait non je prenais pas de médicaments et au bout de deux jours elle avait plus mal elle avait une sciatique et tout elle boitait je dis ah super cool donc en fait ce que je t'ai fait ça t'a aidé et en fait en même temps ça me rassure et après quand je discute avec une de mes collègues je dis ah ça me suffit pas encore il me faut encore un troisième cas et je dis je demande à l'univers à recevoir encore un cas un boiteux et une semaine après j'ai une collègue à moi qui passe qui s'est fait une entorse à la cheville qui avait super mal à la cheville et je lui ai fait ah ben voilà je l'ai eu mon troisième cas c'est toi du coup elle comprenait pas je lui ai fait parce qu'en fait je lui ai expliqué que les mois précédents j'ai soigné deux personnes dans la société qui avaient mal et je lui ai dit j'y croyais tellement pas que j'ai demandé un troisième cas et te voilà elle m'a dit bon ben vas-y prends-moi en photo vas-y et c'est quelqu'un qui ne croit pas du tout à tout ça et ça m'a fait tellement plaisir qu'elle accepte que je lui fasse ce soin que franchement ben voilà quoi c'est pour te dire que à force de parler de tout ce que je fais de tout ce que j'entends de tous mes ressentis ben au final les gens même les plus cartésiens et ben ils ont quand il leur arrive des choses et qu'ils voient qu'ils vont voir le kiné l'ostéopathe tout ça ça ne marche pas et ben ils acceptent après d'aller vers justement les guérisseurs les énergéticiens les magnétiseurs pour vraiment qu'on les aide en fait donc c'est ça que je trouve ça bon pour moi on devrait plutôt d'abord aller voir l'énergie titia mais bon donc voilà à voir je partage quand même ton avis oui effectivement donc voilà mais bon je pense que dans d'autres pays c'est normal mais il n'y a que peut-être en France où c'est encore un petit peu donc voilà mais ça va se faire franchement je suis super confiante parce qu'il y a de plus en plus de thérapeutes et puis comme j'ai compris qu'on est dans une période où les énergies sont très proches entre les deux mondes qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui ressentent beaucoup plus ces énergies donc je pense qu'en fait voilà j'ai appris tout ça aussi grâce à là-haut qu'on était passés dans l'ère du verso tout ça j'ai beaucoup j'ai beaucoup ressenti le rapprochement des planètes le 21 décembre avec Jupiter j'ai ressenti en fait la nouvelle énergie qui venait de s'installer j'étais en fait ce jour-là j'étais par terre j'ai pas compris je me sentais malade et j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait j'ai dû en fait faire une méditation canaliser toute énergie autour de moi pour la remettre pour la mettre dans mon corps et accepter cette nouvelle énergie-là qui était beaucoup plus puissante et je me sentais beaucoup mieux après donc c'est pour ça j'avais besoin de comprendre et qu'on m'explique tout cela et pendant cette période-là ils m'ont appris ils m'ont guidé en fait c'est génial franchement c'est génial donc en fait c'est extra parce que du coup ça m'a permis d'avoir la foi et d'avoir confiance en moi et je te dis il m'est arrivé tellement de choses que même donc quand j'ai ouvert mon cabinet je me suis inscrit aussi dans une formation d'hypnothérapeute je me suis dit tiens il faut que je fasse de l'hypnothérapie je ne sais même pas pourquoi mais je l'ai fait mais je ressens encore un blocage donc je paie la formation mais j'apprends petit à petit en fait je ne m'oblige pas et du coup bon je fais mes cours mais quand j'ai compris que j'avais un blocage je suis partie voir une copine qui est hypnothérapeute et en fait à ce moment là j'ai appris d'autres choses encore sur moi c'est ça qui est génial c'est que ça continue tout le temps ça continue tout le temps ça ne s'arrête pas ça ne s'arrête pas et pendant les séances d'hypnothérapie j'ai appris qu'en fait au fond de moi j'avais peur d'être périsseuse parce que j'ai compris que je l'ai déjà été avant et que j'avais fait quelque chose d'horrible soi-disant et que je ne voulais pas renouveler l'expérience et j'avais du coup cette manque de confiance en moi en fait dû à cette erreur que j'avais fait et ce qui s'est passé c'est que par la suite de cette séance-là j'ai pu discuter avec la personne à qui j'avais fait du mal dans mes vies antérieures qui m'a pardonné ça m'a fait un fou voilà et et après j'ai Dieu qui m'a parlé et qui m'a pardonné aussi donc ça c'est des expériences qui font que il ne t'inquiète pas il s'est passé ça avant j'ai dit que je savais que je n'y étais pour rien parce que j'étais manipulée j'arrêtais pas de dire ça que j'étais manipulée et que je voulais pas c'était pas moi mais et ben ce blocage-là a fait en sorte que je n'acceptais pas ma mission de vie aujourd'hui en fait donc voilà donc en fait voilà je continue à travailler sur moi à découvrir qui je suis et je fais en sorte d'être vraiment au mieux de moi-même donc voilà vraiment pour accepter ce don on ne dit pas on ne dit pas que c'est un don cette capacité mais moi je le ressens vraiment comme je suis venue là pour ça vraiment on m'a expliqué c'est ma mission ouais c'est ma mission super super merci pour cette présentation très riche ça répondit à plein de questions effectivement par anticipation mais c'est parfait merci beaucoup 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 pour ce super partage moi ça me ça me résonne sur plein plein de choses personnellement donc ça fait du bien à entendre merci de rien mais l'interview n'est pas finie non mais pas si j'ai un peu plein de choses à raconter plus concrètement est-ce que tu peux nous expliquer justement comment ça se passe une pratique mais de façon plus concrète c'est-à-dire quelqu'un qui voit cette interview d'accord il se dit mais j'ai envie de prendre contact avec elle donc il clique sur la description il va regarder comment est-ce qu'il peut prendre contact avec toi hop il t'appelle ou il va sur ton site bref il finit par rentrer en contact avec toi qu'est-ce qui se passe concrètement à partir de ce moment-là pour ces personnes des grandes lignes puisque chaque cas est unique bien sûr bien sûr alors moi en fait mon but c'est vraiment d'aider les gens et je ne propose pas des tarifs exorbitants c'est-à-dire que déjà ce que je demande c'est une photo de la personne vraiment de plein pied et rien qu'en regardant la photo j'ai déjà un message j'ai déjà un message pour la personne et et bon je ne demande pas forcément en fait pourquoi elle vient me voir parce que les gens au début ils ont un peu du mal à expliquer et et du coup quand je leur dis j'entends ça et après là ils commencent à parler c'est-à-dire que oui effectivement j'ai ce problème-là depuis plusieurs années et je fais moi pour l'instant c'est le problème à débloquer en premier je fais voilà donc il faut d'abord faire ça donc sur photo donc je fais ça dépend c'est-à-dire que si la personne elle se sent fatiguée en dépression tout ça je fais une bonne décharge je réaligne l'aura j'enlève les flèches j'enlève les flèches voilà j'enlève beaucoup de négativité et je remets une petite fontaine et je laisse faire je laisse faire donc on fait un nettoyage rééquilibrage c'est vraiment pour ceux qui sont un peu perdus tout ça qui ne se sentent pas bien en dépression ils n'arrivent pas à avancer moi ce que je leur propose c'est de faire un soin en photo je demande je demande entre 10 et 20 euros c'est selon en fait leur budget moi ça me va très bien et puis ça me prend entre 10 et 30 minutes max pour le faire vraiment et ça ça fait déjà un gros nettoyage après j'ai des là j'ai une personne excuse-moi excuse-moi de te couper je me permets juste quand tu dis sur photo c'est-à-dire que la personne doit t'envoyer par la poste une photo papier ou est-ce que par MMS il t'envoie un chanteau d'accord juste toi sur l'écran du téléphone ça te suffit oui bien sûr et puis des fois j'imprime la photo et parce que je préfère avoir un plus grand format mais en fait j'imprime les photos quand il s'agit de douleur parce qu'en fait des fois je prends la photo et j'écrase des choses voilà je cible plus facilement le mal alors prendre mon téléphone et écraser mon téléphone c'est pas voilà je préfère l'imprimer sur photo et c'est beaucoup plus facile pour moi et puis des fois la photo elle s'en va de l'écran donc moi je l'imprime de chez moi et je travaille dessus je pose la photo et je travaille je me mets devant mon tanka et je me pose et je fais tout ce que j'ai à faire donc dans un premier temps je fais une bonne décharge je regarde Laura j'enlève les flèches et ça déjà c'est déjà pas mal et ça dépend des gens voilà si la personne elle vient pour un mal j'essaye de lui enlever son mal donc parce qu'elle me demande juste cela donc je vais pas faire plus que ce qu'elle me demande en fait donc voilà il y a des gens ils veulent pas plus parce qu'ils ont des a priori et et puis là par exemple j'ai une personne qui va venir au cabinet elle je sais qu'elle aura besoin de beaucoup de soins parce qu'elle est complètement décalée donc elle a besoin aussi de beaucoup être rassurée donc cette personne là je je vais lui proposer en fait des tarifs à 35 euros pour qu'elle puisse revenir je sais qu'elle va revenir de toute façon régulièrement tous les mois et entre en même temps ce que je vais lui demander c'est qu'elle m'envoie des photos d'elle pour continuer en fait à enlever des petites choses sur elle pour y aller progressivement parce que j'ai pas envie de tout faire en une séance en fait c'est c'est tellement éprouvant et fatigant donc voilà donc ouais ça dépend des passions voilà c'est à dire que s'il y a une personne elle a vraiment beaucoup de choses sur elle et bah je vais me consacrer sur elle une fois par semaine jusqu'à qu'on se voit pour la prochaine séance donc voilà comme je dis franchement j'essaye de faire sur trois séances maxi mais pour l'instant j'accepte pas trop les lourdes pathologies parce que sauf si la personne elle le veut mais quand je serai peut-être plus un peu plus confiante et voilà je pense que l'univers m'apportera des pathologies beaucoup plus sérieuses même si je sais qu'au fond de moi je suis apte je suis capable mais on va commencer doucement et voilà donc je préfère déjà c'est pas mal à enlever les douleurs des gens les rebooster les donc voilà donc prise de prise de confiance tout ça donc voilà ça marche très bien sur photo et les rendez-vous au cabinet c'est vraiment quand il y a un suivi c'est bien ou pour faire si la personne elle se elle peut faire très bien un soin c'est à dire que la personne si elle vient elle est complètement à plate là oui en une séance si je vois qu'elle n'a pas de maladie elle est grave ou des choses comme ça j'y vais franchement j'y vais je fais une bonne décharge je recharge je fais un max de trucs je sais qu'elle aura une bonne purge pendant 2-3 jours je la préviendrai mais mais ça lui fera énormément de bien parce que je l'ai déjà fait sur des des copains de mon mari à la maison et et puis j'ai vu en fait j'ai pu j'ai pu réaliser plusieurs techniques en une séance parce que je sais que la personne elle n'est pas malade et qu'elle a juste besoin un peu plus d'énergie donc j'ai déjà fait ok ok oui parce que ça dépend de chacun en fait de sa capacité à accueillir et à accueillir finalement ce qui se présente et personnes comme tu l'as dit qui ont besoin si j'ai bien compris de plusieurs séances d'y aller petit peu par petit peu parce que voilà c'est leur façon de digérer les choses et d'autres qui peuvent digérer beaucoup plus d'un coup donc tu peux mettre la dose ouais je peux mettre la dose et ce qui est intéressant c'est que cette personne-là à qui j'ai pu faire justement une séance complète c'est qu'elle est revenue vers moi un mois et demi après je lui ai refait une autre séance complète et et bien quand je vois ce qu'elle est devenue maintenant ça m'a fait super plaisir parce que du coup je l'ai cette personne-là en fait elle est devenue un peu plus confiante dans sa vie et elle a commencé à entreprendre des choses et et j'ai fait waouh c'est génial en fait parce que quand quand je vais dans des techniques un petit peu plus loin c'est-à-dire ouverture de portes divines tout ça ça permet en fait vraiment de d'être créateur de sa vie de prendre sa main en vie et d'entreprendre des choses et et c'est génial franchement en deux séances je lui ai fait ça et et j'ai des nouvelles de lui et je lui dis mais à ma tête je me dis mais c'est un peu j'ai l'impression que c'est un peu grâce à moi que que maintenant il a fait ci il a fait ça et qu'il fait ci et que voilà c'est bon c'est ce que je me dis mais je pense aussi donc voilà ça permet ça permet en fait d'avoir confiance en soi de vraiment d'entreprendre des choses et d'être créateur parce qu'on est tous des créateurs des créateurs du divin donc voilà c'est surtout pour ça les soins énergétiques que je voudrais mettre en oeuvre d'accord d'accord ça fait beaucoup d'émotions ça me touche vraiment beaucoup merci pour pour tous ces bons partages en tout cas aussi pour moi je vous nous direz pour ceux qui nous regardent justement de mettre dans les commentaires ce que ça leur évoque ce qu'ils ressentent c'est cool de commenter aussi sur sur ce qu'ils ressentent donc voilà j'invite celles et ceux qui nous regardent à nous donner des messages comme ça merci moi je ne souhaite que avoir des témoignages justement pour pour une fois que j'aurais fait des séances aux gens je ne demande pas tout de suite en fait des témoignages suite à la séance mais vraiment même beaucoup plus tard de dire vraiment ce que ça leur a apporté parce que l'énergie ça se travaille mais dans le temps ça apporte des choses mais dans le temps pas immédiatement on ressent les choses mais c'est dans le dans la suite de la vie en fait vraiment ça débloque ça débloque oui puis après il y a une réharmonisation qui se fait dans tout notre environnement puisqu'on rayonne ce que l'on est donc forcément ça impacte sur tout l'environnement qui ré-impacte puisque c'est un effet miroir sur soi-même et du coup on est constamment en mouvement dans nos structures énergétiques et donc voilà c'est comme un un peu comme un accordéon qui respire je dirais j'ai ça comme image donc ouais ça se voit vraiment dans le temps effectivement c'est clair donc alors tu as répondu encore à des questions en avance c'est super est-ce qu'il faut plusieurs séances à refuser oui ça peut être une à trois à quatre séances cinq à six ça dépend après de la pathologie s'il y a vraiment un suivi derrière ou pas tout ça c'est assez relatif dans une séance déjà il peut y avoir quelque chose de fantastique combien de temps ça dure une séance tu disais entre dix trente minutes mais peut-être que ça peut durer plus au moins ça reste autour de ça dix à trente minutes alors en fait sur photo je me donne toujours trente minutes au max vraiment et au cabinet une heure mais c'est le grand max mais je peux déborder je peux déborder et je préfère pas trop déborder parce que comment dire je fournirais ce que la personne elle a besoin ce jour-là ce qu'il faut c'est-à-dire qu'à un moment je sentirais qu'il va falloir que je m'arrête stop aujourd'hui c'est fini t'as eu l'énergie qu'il faut et le travail qu'il faut et c'est pas une question de de pas vouloir tout faire mais il faut laisser aussi l'énergie travailler pendant les trois semaines qui vont qui vont suivre donc vraiment ça je pense que ça dure vraiment 45 minutes mais des fois ça peut durer une heure mais ça dépend quand je parle avec la personne il y a ça aussi il y a le dialogue il y a tout ça donc là donc ça dépend ok ok c'est bien d'accord c'est bien donc tu travailles tu ça se fait en photo ou en présentiel au cabinet mais tu fais pas en visio comme là je peux si si je peux oui je fais j'ai fait avec une amie là récemment on a travaillé en visio et justement moi j'adore travailler en visio parce que justement je vois la personne en direct et je lui pose la question est-ce que tu ressens la lourdeur au niveau de tes mains et elle me dit oui oui je ressens je dis bah tu vois et ça me permet aussi d'expliquer quand je fais la chose à la personne les ressentis qu'elle va avoir et et en même temps j'explique pourquoi elle a ces ressentis là donc moi oui effectivement je préfère travailler en visio mais si cela est possible ok mais c'est vrai que derrière on a une lutte familiale et tout ça et c'était pas évident de se de se mettre dans un coin donc voilà ça se fait ça se fait oui 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 voilà l'instant de le prouver oui l'instant de le prouver en fait là ce que je veux faire la faire c'est je me suis inscrit sur TikTok donc je commence un peu avec des petites vidéos donc je raconte un petit peu mes petites histoires tout ça et je cherche à avoir 1000 abonnés pour en fait proposer des soins aléatoires à des gens qui se présentent en fait à moi de faire des duos et j'écouterai et j'écouterai la personne et elle me dira à ce moment là qu'est-ce qu'elle veut et j'ai envie de proposer justement des soins gratuits énergétiques à ces personnes là mais ce sera des durées de 30 minutes en fait et je ferai ça le soir en semaine le soir et j'ai pas envie que ça me prenne énormément de temps dans ma vie non plus parce que j'ai besoin aussi du temps pour moi pour me ressourcer et tout mais j'ai envie de le faire parce que je veux montrer aux gens vraiment que c'est important et que oui effectivement il faut soigner le corps physique mais il faut soigner l'âme aussi c'est super important et qu'ils prennent conscience de ça en fait que des fois il y a des pathologies qui sont liées parce qu'on n'a pas pris soin de son âme donc voilà donc ça j'ai envie qu'ils prennent conscience et moi je sais que ça me prendra je me mettrais une heure max dans une soirée dans la semaine peut-être deux soirées mais je prendrais une personne mais quand je la prends je la prends jusqu'au bout je sais pas j'ai pas envie de lui faire genre une petite séance tiens hop je te décharge et on passe au suivant non je voudrais vraiment faire comme un rendez-vous avec la personne voilà ce que je propose quand je fais sur photo et de toute façon ce sera que comme je fais en visio ou sur photo quand je ferai ça en fait sur TikTok d'accord et sur TikTok ce sera en direct c'est ça ? en direct ouais d'accord et comme ces autres personnes peuvent voir ce qui se passe et comprendre comment ça se passe et quelque part ça les soigne aussi d'une certaine manière ça va soigner ça va soigner la personne avec qui je me fais le soin oui oui bien sûr enfin ce que je veux dire ça les soigne aussi d'une certaine manière dans le sens où est-ce qu'ils s'ouvrent à quelque chose d'autre et il y a un soin déjà qui commence à s'opérer quand on commence à s'opérer ah oui une prise de confiance oui mais c'est vrai que les gens ils savent pas ce que c'est et du coup ils ont peut-être peur mais ils connaissent ils savent mais il y a tellement de pratiques en fait différentes qui savent pas aussi vers laquelle s'orienter il y a ça aussi et ils savent qu'ils ont des problèmes mais ils savent pas ils savent pas vers qui s'orienter c'est-à-dire le magnétiseur l'énergéticien la guérisseuse le reiki mais je pense que il faut pas qu'ils se prennent la tête il faut qu'ils aillent vers ce qui leur leur résonne voilà tiens j'ai envie de faire ça je le fais parce que ce sera le bon choix normal donc c'est ça c'est aussi c'est ce qui me plaît avec ces interviews c'est de de montrer justement la ressemblance qu'il y a entre toutes ces personnes tous ces artisans du bonheur que je peux interviewer il y a toujours cette ressemblance si particulière qui va danser oser vivre sa vie apprendre à croire en soi se faire confiance être donc dans l'amour le soin de soi l'écoute de soi la confiance en la vie on résonne toujours dans ces sur ces mêmes choses et d'artisans en artisans qu'ils ont beau être magnétiseurs énergéticiens kinésiologues coiffeurs énergétiques à chaque fois on est toujours toujours dans ce même dans ce même coeur ce même travail de coeur quoi donc oui le choix est toujours le long ce qui est important de comprendre c'est à dire qu'on est tous le divin il nous a tous créés et on a tous en fait un chemin et on est tous à notre place et c'est surtout ça qu'il faut comprendre et l'accepter c'est vrai que moi j'aurais voulu être telle ou telle personne et mais parce que peut-être que en étant ici j'aurais aimé être cette personne là mais quand on sait que en fait on a signé quelque chose là-haut on a fait un contrat et qu'on est venu pour accomplir telle et telle mission et et qu'après on se rend compte qu'effectivement on se sent bien dans ce rôle et que parce qu'on a compris qu'on était venu pour cela et il y a beaucoup de personnes qui cherchent justement leur chemin de vie et essayent de comprendre pourquoi ils sont là une fois qu'on a trouvé en fait du coup on on accepte plus facilement ce que la vie nous apporte en fait c'est vrai qu'au début j'étais un peu perdue je ne savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire et tout mais donc j'allais vers ce que j'aime spontanément avec mon coeur donc j'ai choisi le côté chimiste parce que je me sentais à l'aise en chimie mais je ne savais pas dans quel domaine et je pense que c'est à ce moment là où j'ai vraiment choisi mon métier c'est avec mon coeur vraiment c'est venu c'est venu comme ça sans me prendre la tête sans mais c'est vrai que pendant mon travail j'ai toujours j'essayais de regarder les autres ah tiens j'aime bien ce qu'elle fait je me voyais je me voyais bien je me verrais bien comme elle mais c'est pas facile parce que on se dit tiens j'ai envie d'être comme elle peut-être que je suis comme elle donc voilà il y a toutes ces questions toutes ces questionnements et mais ce que j'ai envie de dire c'est une fois qu'on a pour répondre à tous ces questionnements c'est une fois qu'on s'est connecté avec nous-mêmes que là on a les réponses parce que avant moi j'étais vraiment perdue j'étais vraiment perdue je m'identifiais à pas mal de gens tiens j'aimerais être ci j'aimerais être ça parce que je voyais que les autres voyaient que cette personne-là elle était bien je sais pas comment comment expliquer cela mais du coup je m'identifiais comme elle en fait parce que je me suis dit tiens j'ai envie d'être comme elle parce que j'ai envie d'être reconnue comme elle voilà sauf qu'en fait bah au final j'ai compris que non tu n'es pas comme elle mais essaye d'être toi pour ce que tu recherches c'est de la reconnaissance c'est pas ce qu'elle fait en fait et c'est là où je me suis rendu compte en fait que bah et que c'est là aussi aussi que j'ai appris à avoir confiance en moi et à chercher qui je suis pour obtenir la reconnaissance c'est un peu bizarre mais bon oh non il est là très bizarre je trouve ça très clair ouais voilà je pense que beaucoup de personnes vont se retrouver là-dessus parce qu'effectivement c'est c'est en soi quoi voilà c'est se reconnecter à soi comme tu l'as si justement dit c'est c'est là qu'on demeure c'est là qu'on qu'on est et et si on aurait dû être quelqu'un d'autre alors on aurait été quelqu'un d'autre mais il s'avère qu'on y soit donc explorons qu'est-ce que c'est que ce soit c'est ça on peut être son meilleur ami ou son pire ennemi donc voyons voir le meilleur ami qu'on est pour soi ouais mais c'est comme ça qu'on est vraiment bien avec soi-même ouais c'est ouais c'est pas facile qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu aimes le plus dans dans ce que tu fais dans cette activité il y a quelque chose qui se détache de l'autre que tu aimes plus que l'autre le résultat le résultat c'est-à-dire que je n'aime pas une pratique plus que l'autre honnêtement parce qu'elles sont toutes fatigantes ça 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 il y a il y a du travail il y a ça prend du temps il y a mais bon parce que je suis dans le début peut-être mais ce que ce qui me fait surtout plaisir et que ça qui me fait du bien c'est quand je vois le résultat et ça me pousse à continuer en fait ça me donne la niaque je ne sais pas comment dire la force de dire waouh super j'y suis arrivée allez on continue et du coup je ne peux pas te dire ce que je préfère le plus parce que je fais tellement de choses différentes que je ne peux pas te dire en vrai au fond je n'aime pas je n'aime pas trop parce que je ressens le mal des gens tu vois et et d'un côté c'est bien parce que du coup ça me permet de leur enlever mais c'est ce côté-là que je commence que je n'aime pas et peut-être que j'ai un travail à faire sur moi justement pour ne pas pour ne pas être connecté avec leurs douleurs et leurs souffrances et vraiment juste essayer de les libérer donc moi j'ai ce côté-là à travailler et mais ce que j'apprécie après c'est le résultat et là franchement après je me sens super bien je dis waouh merci et là je commence à avoir la gratitude et là je dis oh putain merci et tout ça j'ai fait tout ça pour ça ok bon la prochaine fois tu vas essayer de passer directement à la fin sans passer par tout ce que je suis passé parce que je ressens vraiment je ressens tout ce que les gens sont en train de traverser en fait et ça c'est super c'est super éprouvant et dur en fait pour nous c'est pour ça qu'au début je ne voulais pas le faire mais petit à petit j'ai l'impression qu'on m'aide justement à accepter parce que c'est pas facile je garde le sourire et après je me dis oh putain on a arrivé on a réussi on a voilà mais tu vas carrément arriver justement à te dissocier de ça et à pas t'impliquer émotionnellement mais justement arriver à te dissocier et pouvoir faire ton job si je puis dire sans que ça te touche tu vas y arriver parce que si c'est ce que t'as envie en tout cas et si on me reste ce soit le cas forcément tu y arriveras et moi ce que je parle juste juste une parenthèse sur ce genre de choses que j'ai pu vivre à une époque de sentir ça m'arrive encore même des fois où est-ce que c'est fort et j'ai mis pour un petit temps pour me dissocier justement de 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 mais après au final d'arriver à me dissocier de cette émotion j'arrive à ressortir d'une séance en fait plus riche je me sens quand quand j'ai fini une séance là où est-ce qu'à une époque j'étais j'avais un coup de pompe j'étais fatigué ou il me fallait un temps pour récupérer maintenant je sors d'une séance et je suis encore mieux quoi je sais pas ça me porte encore plus haut ça me porte encore plus loin et donc voilà je suis certain à 100% que tu vas arriver très rapidement d'ailleurs à sortir à te dissocier comme ça et à t'enrichir même en énergie au travers de ce que tu as vu comme expérience c'est vrai que maintenant plus j'avance plus je me dis rien n'est impossible tout est possible franchement il n'y a rien qui m'arrête en fait dès que j'ai un mur ah bah ouf je le contourne je le saute je trouve toujours un truc mais rien ne m'arrête ouais ouais il y a ce truc que tu disais tout à l'heure tu parlais de fontaine de chi ça me fait écho là tout de suite dans une pratique une façon de pratiquer que je peux avoir il y a je m'étais créé parce que tout est possible justement donc on peut aussi se créer des outils énergétiques et je m'étais créé une sorte alors c'est invisible à l'oeil nu mais moi je sais que c'est là et je m'étais créé une sorte d'échangeur énergétique j'appelais ça comme ça où est-ce qu'en fait quand je retire une énergie négative c'est comme si du coup je la balançais dans cet échangeur qui va la transformer en énergie positive j'utilise des mots négatifs positifs pour qu'on comprenne le truc mais bon on se comprend justement et en fait cet échangeur l'idée c'est que j'envoie une énergie négative lui-même il fait le changement en positif et comme ça je peux réutiliser cette énergie et la réinjecter dans le corps de la personne pour justement éviter de gaspiller si je puis dire voilà ou éviter de polluer aussi en retirant une énergie négative en la faisant partir n'importe où et qu'elle pollue quelque chose voilà à une époque je m'étais construit ça cet échangeur énergétique et c'était plutôt pas mal voilà parce que j'avais ce souci à cette époque de me dire mais je retire une énergie négative mais je la laisse partir quelque part mais où est-ce qu'elle va est-ce qu'elle ne va pas polluer quelque chose d'autre tu vois j'avais ce souci et du coup je m'étais créé cet échangeur pour me mettre dedans ça basculait sur du positif et je pouvais l'injecter dans la personne et au moins je ne polluais rien alors je comprends moi ce que je fais ce que j'ai appris c'est-à-dire que quand je visualise un chinosif d'accord donc j'ai une technique où je demande à le visualiser donc mes mains elles font comme ça donc je peux travailler soit j'écrase d'accord soit je visualise une flèche qui est dans le chinosif je l'enlève mais après je mets la flèche au feu et il faut savoir que le feu il purifie donc voilà juste moi je ne me soucie pas en fait parce que la terre elle est là pour purifier c'est son travail et le feu aussi donc en fait pareil quand je demande aux gens quand je leur enlève leur énergie négative je leur demande de visualiser un feu au niveau de leurs pieds ou tout simplement où il y a une fumée noire qui sort de eux et qui va dans de la lave donc je leur dis mettez tout ça au feu le feu va purifier donc moi je travaille comme ça et après donc pour me remettre de l'énergie positive je capte l'énergie positive autour de moi et j'introduis ça aux gens donc je me sers en fait de l'environnement et de la nature en fait qu'il y a autour de moi donc moi je fais comme ça après donc pour quand j'enlève de la négativité donc soit je l'écrase soit je mets une flèche je l'enlève ce sont des techniques de résonance et ou sinon je fais une prière de feu aussi dessus ça marche très bien donc je fais plusieurs techniques pour vraiment faire au max enlever la douleur et enlever l'énergie négative donc voilà il y a plusieurs beaucoup il y a plusieurs techniques je continue après à apprendre et après je choisis celle qui me va le mieux au moment donné ouais tout à fait et puis il y a cette capacité à créer des nouvelles choses c'est pour ça que je te parlais de cette histoire de Fontaine en tout cas pour ma part que j'ai utilisé pendant un temps et parce que c'est ça en fait on peut créer ce qu'on veut comme outil comme on peut créer des flèches on peut visualiser tout ce qui est dans le fond en fait c'est juste de l'intention c'est le pouvoir de l'intention qui est derrière et c'est à ça que c'est lié voilà si j'ai vraiment si mon intention est de supprimer ce truc là moi je vais créer tous les trucs qui me passent par la tête pour supprimer ce truc là et il y a un moment ça y est c'est plus là après toutes tes techniques que tu viens de créer après tu peux c'est un peu comme ça que le système NITI a été créé c'est à dire que c'est des techniques en fait qui ont été utilisées et que ça a marché et puis au final il nous les a appris et maintenant on les utilise on les reproduit et ça a créé en fait un nouveau système donc je pense que quand on le crée on le met à disposition bien sûr donc voilà donc je crois que ça crée des églégores aussi ou je ne sais pas c'est une nouvelle oui oui ça peut aussi faire ça des choses comme ça et voilà donc après en fonction des gens qu'ils utilisent de plus en plus après la force de l'énergie elle devient de plus en plus forte donc après il faut faire attention à qui on apprend cette technique là en fait on va dire il y a surtout ça aussi c'est pour ça que j'ai entendu dire que ouais le Reiki du coup c'est devenu c'est devenu un peu polluant en fait parce que les gens ils utilisent l'énergie mais plusieurs personnes et puis je ne connais pas trop le Reiki mais bon j'ai entendu que c'est devenu un peu polluant à cause de cela en fait donc à voir je ne connais pas mais à voir ouais après ensuite c'est finalement c'est 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 au praticien de prendre du recul et donner du sens un sens de plus en plus profond ce qu'il est en train de faire si on fait que répéter des gestes voilà parce qu'on a juste fait une formation Reiki devenir praticien Reiki en une semaine sur internet ce n'aura pas la même chose ce n'aura pas la même on n'aura pas la même capacité si je puis dire la capacité ne sera pas autant développée pas autant poussée que si effectivement ça fait plusieurs années que je travaille que j'ai étudié encore et encore que je mets mon ouvrage sans cesse sur la table et que je suis toujours en train d'apprendre c'est complètement différent le sens qu'il y a derrière l'intention qu'il y a derrière l'amour qu'il y a au fond qui nourrit tout ça c'est ce qui fait toute la différence donc ouais mais bon c'est juste pour soulever la différence entre l'énergie universelle et l'énergie que nous on crée pour pour aider les gens ça je vois pour moi c'est important de souligner la différence et c'est ça aussi qui qui révèle la différence chez les praticiens pourquoi peut-être chez certaines personnes ça ne marche peut-être pas ou chez d'autres un peu plus c'est bon je ne connais pas trop mais j'ai plus ou moins essayé de essayer de comprendre en fait voilà que il faut regarder comment travaille le praticien comment comment tout ça voilà je ne vais pas rentrer là-dedans mais je ne le connais pas trop mais ça ça peut aider justement à la personne à se dire si je peux lui faire confiance vraiment ok merci merci pour pour ce message est-ce que d'après toi quelles sont les les qualités indispensables à à l'exercice d'une activité telle que la tienne alors la volonté le courage la bienveillance la bienveillance la foi la foi surtout croire que croire que oui on va guérir on va aider à guérir et du coup en ayant cette foi là on va ressortir notre force en nous et notre volonté en fait donc et ouais et du coup l'envie l'envie et du coup la capacité va en ressortir je pense il faut vraiment le vouloir sinon ça si on fait juste des soins comme ça ça s'appelle des massages moi j'appelle ça des massages c'est l'énergie c'est c'est quelque chose de très de très fort vraiment de très fort et en même temps j'aime pas utiliser ce mot là mais c'est un petit peu ce que je ressens c'est ça peut être instable il faut faire attention il faut faire super attention donc il faut faire attention à ce qu'on veut parce que si on envoie trop d'énergie à une personne mine de rien on peut la tuer donc faire super attention surtout les personnes âgées et les enfants en bas âge donc ouais c'est pas c'est pas un jeu comme ça c'est vraiment c'est de toute façon quand on va commencer à pratiquer on va le comprendre assez rapidement ouais et justement alors il y a des questions que je ne te pose pas parce que tu as répondu implicitement déjà en amont et puis j'aurais pu te demander est-ce que tu formes des gens à ce métier ou est-ce que tu comptes former des gens à ce métier mais je crois que c'est pas encore d'actualité t'es déjà en train de te former toi-même c'est déjà c'est déjà pas mal honnêtement si je le ferais c'est parce qu'on m'a guidé on m'a dit de le faire voilà mais il y en a plusieurs personnes qui me disent est-ce que tu peux m'apprendre ceci cela j'ai essayé j'ai expliqué mais la personne m'a dit non mais j'y arrive pas toute seule je dis ben oui parce qu'en fait j'ai beau t'expliquer il faut vraiment le pratiquer c'est moi il y a des personnes que oui elles peuvent apprendre avec des livres d'ailleurs j'ai acheté les livres de Serge Boutoul mais honnêtement si je les avais achetés avant je serais perdue je comprends plus facilement maintenant en ayant pratiqué en ayant l'expérience de ce qu'il explique mais si je le rachetais avant j'aurais été je ne m'aurais rien compris en fait ce sont des livres que tu recommanderais à des personnes justement oui bien sûr ça peut expliquer certaines choses et ça peut faire des prises de conscience en fait et puis c'est bien expliqué c'est schématisé c'est simple c'est voilà pour débuter c'est bien franchement je pense qu'il y a tellement de livres en fait au final quand on va commencer à les livres on va se rendre compte que tout est lié en fait tout le monde parle plus ou moins de la même chose ouais c'est ce qu'on me disait tout à l'heure avec les interviews justement c'est ça et c'est ça et c'est ça qui est cool c'est qu'il y a tellement on parle tous de la même chose mais d'une manière différente du coup même si Pierre ça ne va pas nous résonner peut-être que Paul ça va nous résonner à l'oreille ou alors ça va être enfin voilà c'est chouette moi ce que je fais c'est que je demande à l'univers de me montrer les livres que je dois acheter donc voilà c'est à dire que un jour je vais aller me balader et puis je vais dire tiens celui-là il me parle j'ai envie et ben je le prends ça se passe comme ça et après au final je me dis ah ben je ne suis pas tombée sur ce livre par hasard ouais ça marche très bien effectivement et même pas seulement pour les livres pour plein de choses ouais pour beaucoup de choses lâcher le prise ne pas se prendre la tête et juste demander en fait ce que j'ai appris c'est que là-haut ils attendent juste qu'on demande en fait on n'ose pas demander on n'ose pas parce que déjà on ne sait pas on ne sait pas alors que franchement si dans notre culture à nous et dans notre apprentissage à l'école on expliquait mais bon ce n'est pas facile à mettre ça en place dans l'éducation scolaire mais honnêtement le monde subtil entre guillemets il existe vraiment et il est là pour nous apporter des bonnes choses dans notre vie en fait donc je trouve ça super dommage que dans notre société aujourd'hui on n'ait pas ça alors que quand tu vas dans d'autres pays c'est normal c'est ancré chez eux c'est culturel et n'apporte que des bienfaits moi mon souhait par la suite c'est vraiment de faire découvrir à la prochaine génération que connectez-vous avec votre âme et les anges ou les disunités ou quoi que ce soit vraiment pour vous aider à avancer dans votre vie en fait parce qu'ils sont là pour ça les guides et nos ancêtres et tout et pour nous apporter de bonnes choses dans notre vie en fait et puis même aussi pour surmonter des fois des épreuves qu'on a surmontées moi perso j'ai surmonté une épreuve je l'ai trouvée beaucoup moins difficile en ayant leur aide en fait bon je ne sais pas ce que ça va m'apporter encore par la suite pour d'autres d'autres karma à résoudre mais en tout cas j'ai trouvé ça beaucoup plus facile beaucoup plus voilà et et c'est vrai que ouais c'est dommage parce que j'ai cru entendre dire qu'en Angleterre ils soignaient les gens de la dépression et de la folie grâce à des médiums je ne suis pas sûre qu'en France ils font ça en fait parce qu'ils soignent avec des médicaments et puis ils les laissent dans leur coin alors que ils ne se mettent pas soignés on ne peut pas appeler ça du soin je suis désolé s'il y a des gens qui nous regardent mais qui disent oh c'est inadmissible bah non on n'appelle pas ça du soin quand tu as des personnes derrière après qui viennent te voir c'est mon petit moment de coupe gueule et quand tu as des gens comme ça après qui viennent te voir et qui te disent ça fait tant d'années que je suis sous mes docks que j'ai vu des psiques des machins etc ça va pas c'est pire en pire et tout ça et que toi en l'espace de je ne sais pas 5-6 séances on passe complètement entre choses les médicaments disparaissent ou même des fois en l'espace je me rappellerai toujours de ce truc là d'une personne que j'avais croisée dans un supermarché on avait discuté on a discuté quoi ? 5 minutes elle est rentrée chez elle elle a foutu tous ses médicaments à la poubelle et elle est passée à autre chose dans sa vie on a parlé 5 minutes c'est juste qu'à un moment donné je ne sais pas il y a un truc qui se passe et tu regardes les choses autrement et tu dis et moi finalement dans tout ça tu me permets de vivre après moi normalement je ne suis pas censée de dire aux gens arrêtez vos médicaments non non je ne l'ai jamais dit je n'ai jamais dit d'arrêter mais il y a des réactions oui il y a des réactions derrière justement elle a peut-être pris une prise de conscience d'elle-même elle a découvert et c'est pour ça que je veux faire de l'hypnose parce que je sais que l'hypnose ça peut beaucoup aider les gens vraiment oui c'est un excellent outil exactement et moi j'avais un peu peur avant je flippais et ma première séance d'hypnose ça a été en fait pendant les vacances mon fils il s'est fait hypnotiser en fait sur scène il a été super réactive et en fait je n'y croyais pas trop mais quand j'ai vu que lui en fait ça avait super bien marché sur lui je me suis dit bon voilà c'était ma première expérience d'hypnose et et quand je suis partie demander à ma copine qui faisait qui faisait de l'hypnose de au début je voulais juste faire mes ongles parce que je me rangeais beaucoup les ongles donc je lui ai dit ah tu me fais une séance d'hypnose juste pour ça et puis au final quand je suis allée la voir je lui ai dit écoute j'entends beaucoup que je suis une guérisseuse est-ce que tu peux essayer de m'aider à essayer de comprendre si oui je le suis elle m'a dit oui en hypnose on peut je lui ai dit ah bon et c'est à partir de là que j'ai compris qu'on pouvait faire voilà les choses en hypnose qu'en fait on avait notre disque dur dans notre cerveau qui était là l'inconscient et qui avait gardé tout en stock toutes nos vies précédentes avant et qui était là pour en fait résoudre nos problématiques dans le conscient et là j'ai commencé à voir les choses différemment avec l'hypnose et je trouve ça démange parce que les gens ils restent sur leur sur ce qu'ils ont vu en fait l'hypnose de spectacle alors qu'en fait c'est pas c'est pas ça c'est c'est vraiment un outil pour aider les gens avec leur mal-être profond tout quoi et ça je veux changer je veux changer d'ailleurs j'en parle autour de moi et j'ai plein de gens dans mon travail rien que dans mon travail j'ai des gens ils m'ont eu des prises de conscience de malades de malades et quand ils m'ont vue mais Elisabeth tu nous racontes des trucs de ouf mais t'es toujours souriante t'es pleine de joie je fais ben écoute j'étais comme ça avant malgré que j'ai eu cet éveil spirituel je le suis encore mais encore plus c'est je te parle des trucs de ouf mais je te parle comme si c'était normal quoi pour moi tout est normal il n'y a rien d'extraordinaire dans ce que je te raconte quoi et d'ailleurs de ce que j'ai compris c'est que nous les maîtres onze entre guillemets tout ce qu'on reçoit comme un faux doit être dit obligatoirement donc nous on a encore plus cette pression donc parce qu'on est vraiment des guides et donc moi j'ai 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 balayé ce problème là du regard des autres parce que c'est pas que j'en ai rien à foutre mais je me dis que je suis tellement je raconte juste ce que je vis tout simplement mon expérience et si ça peut aider les autres tant mieux si ça ne raisonne pas les autres tant pis je leur dis écoute tu verras ça plus tard c'est toi c'est toi et le divin on verra c'est je rentre pas dedans mais voilà j'accepte toujours leur critique et avec le sourire d'ailleurs parce que je me dis mon dieu j'étais comme ça avant j'étais comme lui avant et je ne peux pas lui en vouloir c'est vrai on arrive à à la fin de l'interview oui comment est-ce qu'on pourrait comment est-ce qu'on peut te contacter alors il y a dans la description de la vidéo bien sûr il y a tous les liens je vais mettre tout ce qu'il faut pour qu'on puisse prendre contact avec toi il y a le site internet tout ça mais il y a des personnes qui sont plus auditives que visuelles il y a des gens qui ne vont peut-être pas pour y se raison cliquer sur le descriptif donc je ne sais pas est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou quoi que ce soit oui bien sûr il y a mon numéro de téléphone je te le donne maintenant je ne sais pas si tu veux comme ça les gens ils vont me noter prenez de quoi noter comme ça vous notez ce numéro de téléphone puis vous l'appelez pour prendre rendez-vous voilà alors on t'appelle à quel numéro ? alors 06 88 91 80 83 je préfère les messages si c'est possible parce que du coup comme en semaine je travaille je ne pourrais pas répondre aux gens mais donc ouais je pourrais répondre par SMS sans soucis et puis et puis on pourra discuter après après j'ai mon adresse un peu compliqué à expliquer c'est elisabeth avec un s b-e-t-h point biesciada alors c'est mon nom de jeune fille c'est b-i-e-s-i-a-d-a arroba zotmeil.fr mais en fait quand vous allez sur mon site vous pouvez prendre directement dans contact vous cliquez et normalement ça va directement sur mon adresse mail donc voilà pas de soucis donc voilà après donc voilà c'est déjà c'est pas mal super super et puis on peut te retrouver sur les réseaux sociaux également ouais donc là je suis sur TikTok pas mal donc j'ai fait un compte pro sur TikTok c'est j'ai repris en fait mon site Ella vers la beauté intérieure Ella pourquoi Ella parce que c'est mon prénom en polonais Ella et vers la beauté intérieure parce que c'est venu comme ça à moi c'est vraiment je veux qu'on aille voir ce qu'il y a au fond des gens et leur beauté qu'ils ont fondé donc voilà c'est vraiment là dans le cœur c'est cohérent c'est ça et bien bah écoute pour conclure cette interview voilà c'est toi qui as le mot de la fin est-ce qu'il y a un message particulier que tu voudrais passer à ceux qui nous regardent voilà est-ce que tu pourrais communiquer comme ça quelque chose de plus particulier encore à tous ceux qui nous regardent ou pas euh oui euh ce que je dirais c'est que quand ça va pas euh ne cherchez pas les réponses chez les autres vous avez les réponses en vous toujours euh effectivement il y a les cartes mais euh faut pas en abuser moi ce que je conseillerais c'est de faire un tirage tous les mois vraiment moi pour moi les cartes je le fais pour moi euh j'utilise l'oracle des licornes juste juste un oracle me suffit pour l'instant mais je l'utilise vraiment quand je suis perdue quand vraiment je commence à avoir des doutes quand vraiment en fait je me dis bah là j'avance pas et là je tire les cartes et là en fait ça m'aide à reprendre confiance en moi vraiment mais toutes les réponses vous les avez en vous et il faut vous faire confiance euh et quand ça va pas moi ce que je fais c'est que je me pose et je demande de l'aide en haut c'est-à-dire que s'il vous plaît peu importe j'appelle je demande mon ange s'il te plaît ma famille des choses comme ça mes ancêtres les anges les archanges je les appelle tous et je me prends pas la tête et je leur dis écoutez s'il vous plaît aidez-moi je me sens un peu perdue ça va pas et j'aurai besoin d'un petit peu d'aide d'un remontant et à ce moment-là ce qui se passe c'est que j'ai des sacrosinicités qu'est-ce qui se passe voilà j'ai des chiffres j'ai des messages et ça me fait vraiment du bien et c'est vraiment ça en fait qui m'aide à avancer et à tenir dans la vie c'est pas aller chercher des réponses à droite à gauche chez Pierre-Paul-Jacques en fait et c'est vraiment ça qui nous fait du bien vraiment et moi ce qui m'a aidée c'est qu'il y a un site qui existe depuis 20 ans ça s'appelle la voix des anges alors pour le trouver on est en table sur Google les anges de la cabale et vous allez voir la voix des anges et vous mettez votre date de naissance et vous allez connaître vos trois anges et ce site il explique vraiment bien en fait qui sont les anges pourquoi ils sont là ton premier c'est ton ange gardien qui est là tu vas toujours te ressusciter j'allais dire mais te réincarner avec cette date de naissance là parce que tu es toujours accordé à ton ange gardien donc ça c'est des petites choses que j'ai appris aussi avec eux après donc tu as ton ange émotionnel et ton ange spirituel je ne les ai pas encore contactés mais je sais qu'ils sont là et à chaque fois quand ça ne va pas et je demande à avoir une épreuve dans ma vie je demande aux anges de m'aider vraiment donc voilà mais toutes ces petites astuces que je découvre je raconte tout dans TikTok ou je fais des petites vidéos comme ça à la va vite j'explique ah tiens aujourd'hui j'ai appris ça c'est génial je vous le dis et donc voilà je ne me prends pas la tête moi ce que j'ai fait c'est que je me suis fait un peu joueur comme ça au fond j'ai mis un pentacle que le site nous propose on peut imprimer gratuitement et quand ça ne va pas j'allume une bougie voilà tout simple je ne me prends pas la tête je dis voilà j'ai besoin d'aide s'il vous plaît aidez-moi et j'allume ma petite bougie ou même des fois je ne demande rien j'allume la bougie parce que j'apporte de la force et de la lumière à mon ange gardien qui est là pour m'aider donc voilà qui est là en fait pour m'aider à réussir ma mission de vie et ma vie en fait ici sur terre réincarnée donc voilà ce qu'il faut comprendre c'est qu'on est venu ici pour accomplir et vivre des expériences et que chacun est différent et qu'on n'a pas besoin de se haïr ou quoi que ce soit ou d'être jaloux on est tous différents on est tous là pour vivre des choses et des fois on s'entraide et puis des fois si on n'a pas envie on ne s'entraide pas on fait en fait avec notre coeur avec ce qui nous donne et ce qui nous motive et ce qui résonne en nous en fait il ne faut pas se prendre la tête vraiment moi je vois les choses comme ça maintenant donc voilà super merci beaucoup pour ce message pour cette conclusion qui vient du coeur merci pour cette interview qui vient aussi du coeur merci aussi à tous ceux qui nous regardent je vous invite encore une fois à partager vous pouvez mettre des commentaires bien sûr et puis partager partager un maximum voilà pour faire connaître notre artisane du jour Elisabeth et puis vous savez maintenant comment prendre contact avec elle ok soit il suffit de faire un petit retour arrière là sur la vidéo pour entendre son numéro au téléphone ou clique sinon sur la description de la vidéo et puis là vous avez accès à toutes les infos voilà c'est parfait ok cela marche voilà résonnez ce qu'il y a en vous ne prenez-vous pas la tête exactement la simplicité reine de son royaume ah ouais bon bah écoute merci pour cette interview pour ta présence et puis à la prochaine on pourra sur une interview plus tard dans le temps peut-être d'ici un an voilà c'est ce que j'aime proposer justement aux personnes que je m'interview on se revoit plus tard dans un an il y a de l'évolution toujours on évolue en permanence donc voilà c'est pour être l'occasion de voir comment les choses ont évolué justement là j'ai oublié de dire mais la semaine prochaine je vais faire une formation de shiatsu c'est autre chose mais j'ai envie de proposer justement j'ai envie d'attirer un peu la clientèle d'autres clientèles on va dire et à travers les massages je vais apporter des petits soins énergétiques aussi donc non voilà bon super bah écoute à la prochaine à la prochaine merci à ceux qui nous regardent merci beaucoup pour votre fidélité à la prochaine oser vivre votre vie oui tout à fait allez ciao ciao ciao